Sincèrement je ne sais absolument pas ce qui va advenir de mes cheveux à la fin de cette vidéo J'ai une vague idée Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il y a raconte ? Je veux faire une pause Une pause capillaire Et là vous vous dites du coup pourquoi tu vas faire quelque chose à tes cheveux Alors laisse-les tranquille Ouais sauf que j'ai des racines blondes Il y a du jaune, il y a du orange, il y a du bleu, il y a du... Hé c'est bon stop Ce que je veux faire c'est que je veux faire un effaceur C'est un dépigmentant à skip, un dépigmentant moussant Normalement c'est pour faire éclaircir d'un ton ou plusieurs tons Une coloration que tu viens juste de faire Mais on m'a dit de le faire entre 5 et 20 minutes de frottement Alors on évite le cuir chevelu tout ça C'est quand même pas un tuto Vous savez on est sur ma chaîne, il n'y a pas de tuto ici Mais je vous explique un peu quand même ma démarche Je suis confiante sur le rouge Parce que le rouge en dessous il y a une décoloration C'est une couleur semi permanente Elle devrait partir mais il y a du orange en dessous Je le sais déjà Et le reste c'est du noir, du noir bleuté Il y a une bande de verre quand j'avais fait ambiance Billie Eilish Dans l'idéal j'aimerais une couleur qui va avec mes racines naturelles Qui sont blondes Je vous vois venir dans les commentaires Mais les racines on les voit là, elles ne sont pas blondes Renseignez-vous sur ce qu'est le blond, le blond clair, tout ça Moi c'est blond, blond à blond foncé Voilà, c'est ça ma couleur avec tes cheveux blancs Parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie Du coup je vais faire un efface-or Ensuite je vois ce qu'il y a en dessous Je retourne dans ma petite boutique C'est-à-dire bleu libellule pour les connaisseurs Et les connaisseuses Et je vois avec Celle qui m'a conseillé la dernière fois Ce qu'on fait Si j'en fais un deuxième Si je fais une déco Mais j'avoue que j'ai pas trop envie de décolorer là Parce que ça abîme de ouf les cheveux Qu'ils sont déjà fragilisés Mais voilà, je vais pas forcément vous montrer tout le process Parce que j'ai pas envie de me filmer partout Mais je pense que je vous montrerai Ce que ça donne une fois le premier efface-or fait Je vais devoir shampooner pendant 20 minutes Comment vous dire que Ça parait pas long comme ça Mais ça me fait chier Vous allez me dire, mais pourquoi tu es parce que je connais faire un Parce que j'ai pas, j'ai pas l'argent Là ça va me coûter 30 voire 40 euros maximum Au lieu de 150, 180 baht Oui, peut-être mes cheveux vont tomber Peut-être Peut-être Mais je prends le risque Je veux faire une pause capillaire C'est-à-dire je reviens à une couleur plus naturelle Je sais pas encore si ça va être du blond si j'arrive à en faire Ou quelque chose de plus naturel Dit dans les codes, on va dire, de la société Et je laisserai un peu de temps Parce que si je m'écoutais Je ferais full violet Full déco violet Sauf que je sais que ça décorge énormément Que ça demande beaucoup de travail D'entretien, etc Et en plus à mon taf Je suis pas certaine Que ça passe Bon, direction Bleu Libellule Parce que ça n'a pas marché du tout Je m'attendais à ce que ce soit un produit genre trop puissant Et que du coup, bah Là je sois obligée de, je sais pas De faire hyper attention et tout J'ai frotté Ça a enlevé un peu là où j'avais la démarcation Mais même au soleil Enfin, il reste beaucoup de noir Après, voilà Il y a des tonnes de couches de noir Mais là, là Ça c'est du semi-permanent C'est rouge comme ça Non, c'est pas possible Donc, direction Bleu Libellule Voir si je fais un deuxième Voir un troisième effaceur Mais d'ailleurs sur internet Il disait qu'il fallait mélanger avec de l'occident Donc j'ai fini par rajouter de l'occident Mais la dame du Bleu Libellule Elle m'avait dit de mélanger avec de l'eau Mais ça me semblait étrange Donc je sens qu'on va partir sur une déco des familles Progressive en plusieurs temps Genre je vais décolorer là Et après là Enfin, en section pour pas Pour pas me cramer le crâne Je vais voir Alors non, c'est pas la couleur finale du tout Le monsieur, c'est un monsieur là Bleu Libellule Qui m'a conseillé M'a vachement rassuré Bon, au final C'est un peu ma faute Si ça a pas fonctionné l'effaceur Parce qu'il m'a expliqué Que l'effaceur avec de l'eau Ça enlève les pigments Et l'effaceur avec de l'oxydant C'est fait pour enlever les pigments Mais aussi éclaircir Bon, moi j'aurais préféré un peu des deux en fait Peut-être que le fait d'avoir mélangé A fucked up le truc Mais bon, bref Là il m'a conseillé de toute façon Vu que l'effaceur Ça allait être compliqué Quand même de faire une déco Mais Vous le verrez là Là Ça a quand même pas mal bougé On n'est pas C'est pas mal C'est pas mal Donc moi le but c'est de garder Bah tout ça Tout ça naturel Et à partir de la démarcation là Désolé je me regarde dans le retour Sinon je vois rien De faire Bah de De faire la coloration quoi Et avoir tout ça Tout ça c'est naturel Il faut presque Parce que ça c'est Un peu de l'ancienne coloration noire Mais ça Ça se voit pas je trouve Donc voilà On a regardé ensemble Je vais faire une à deux décos Je sais que c'est pas bien Deux décos que sur les pointes Donc de De la démarcation à en bas Et ça je ferai Tout à la fin J'en mettrai un tout petit peu Va falloir que je fasse Tout ce que je déteste C'est à dire faire des sections Parce que là il faut que je commence par le dessus Ce qui va être le plus important pour moi Parce que clairement J'ai les cheveux Tout le temps comme ça Voilà Ré au milieu Le truc même quand je m'attache Les cheveux en général C'est comme ça Ou deux trucs comme ça Enfin bon bref Du coup De déco Sur les pointes C'est pas du tout Je vous le conseille archi pas Comme je vous l'ai dit Y'a pas de tuto ici Je vous fais part de mes Petites expériences Mais y'a pas Y'a pas de tuto Ne faites pas ça chez vous Faites ça chez le coiffeur Ne faites pas comme moi Je vous mets ça dans une vidéo On finit Du coup j'ai regardé un peu les colorations Moi j'ai envie de faire plus clair en fait Que mes racines Mais avec garder mes racines Que ça fasse vraiment Ambiance naturelle Vous voyez J'ai regardé un peu les cuivrés Aussi C'est vrai que ça fait très longtemps J'ai envie d'être rousse pour l'automne Et Le flot noir Roux Vous voyez Un jour je ferai roux Mais je pense que Je vais rester sage Rester sur un blond Cendré façon Et si je veux sauter le pas Je pense Je vais poser la question Mais je pense que ce sera facile De faire du roux par dessus Ou de refaire un petit éclaircissement Et de faire du roux par dessus Voilà Mais pour le moment On va rester sage Du moins on va essayer Parce que si en dessous J'ai pas Le niveau de déco de là Il m'a dit D'essayer d'atteindre ce niveau là C'est possible que du coup Ça rende Ça rende un cuivré Le blond que je vais faire Bon dans ces cas là Ce sera comme ça Et puis c'est tout Je vais quand même Prendre le temps De voir ce qui peut être fait Pour neutraliser le roux Machin etc Donc voilà Je vais essayer de faire ça au maximum Là je vais faire une déco J'ai fait une première déco Je sais pas combien de temps Je vais la laisser poser Parce qu'on a pas trop parlé de ça Bon ça va Que j'ai l'habitude de faire ça Il m'a dit C'est possible que les pointes aient pétant Bon J'irai chez le coiffeur J'irai coupé Là Ils sont plutôt en forme Je sais que là Ils ont pas l'air comme ça Mais ils sont plutôt en forme En général j'ai de la chance En général j'ai Beaucoup De chance Avec mes cheveux Ils ont tenu des trucs incroyables Je vous invite à regarder Ma première vidéo Pimp My Hair Je crois que c'est la première Où je change tout un nom de cheveux Et Vraiment C'est incroyable Bon après C'est moi qui ai un peu merdée Avec d'autres déco Tout ça Et ils ont un peu cassé Et après je me suis rasée la tête Mais Je sais pas J'ai envie là De plus de naturel Et de laisser un peu tranquille Mais comme je vous l'ai déjà dit Ça se trouve dans deux mois Je passe à du violet Et voilà quoi Bref C'est parti pour La première déco Bon Troisième décoloration Ça a l'air uniforme Un peu partout Sauf devant Le rouge Est pas hyper bien parti Mais bon Ça devrait le faire Avec Les La patine Donc là c'est mon dernier aller-retour Chez Bleu Libellule J'en peux plus J'en peux plus Mais J'espère que ça va faire quelque chose De Par où Les patines Ça me fait peur J'ai toujours l'impression Que Ça va tenir que quelques temps Là Normalement ça devrait tenir Un peu plus longtemps Que les patines ordinaires Normalement j'en fais que sur des mèches Donc je sais pas trop Ce que ça va donner Sur toute une tête Mais bon Let's go Comment vous dire que j'ai Vraiment envie de pleurer La patine Elle a pas vraiment fonctionné Je suis toujours orange Alors que C'était pas censé Du tout être orange Non je vous assure Après c'est pas sa faute Au monsieur qui m'a conseillé Il sait pas d'où je parle Il sait pas quelle base j'ai Enfin voilà Ça a bien pris là Mais bien sûr J'ai encore Bon ça je le savais J'avais encore du rose et tout Donc là je retourne encore Chez Bleu Libellule Je vais voir Il m'avait parlé Qu'il avait un shampoing violet Est-ce que je leur pigeonne aujourd'hui Je leur pigeonne Je suis fatiguée Oui Quoi ? Quelque chose Sur mon visage Là ? Est-ce que ça va là ? Oh c'est parti en En cacahuète Complet Alors oui ça a l'air d'être foncé Mais c'est censé être du cendré Oui on est parti sur une coloration Parce que c'était pas possible Mais je voulais pas que ce soit noir Je repars pas sur du noir Clairement pas J'en ai partout J'ai pas été cracra De tout le processus Et là c'est la coloration Donc je voulais vous montrer Ça a vite fait C'est mon t-shirt de coloration Même de coloration Ma tête de coloration Maintenant on prie On prie pour qu'il y ait plus de orange Qu'il y ait plus rien Et que je me sente bien Même si ça sera pas Le blond beige que j'espérais Peut-être au fond Mais bon Ça sera plus clair Et ça va s'atténuer avec le temps Donc voilà Je vais essayer de me débarbouiller maintenant A tout à l'heure Pour le reveal Voilà C'est pas exactement Ce que j'avais en tête Est-ce que de base Je voulais un blond beige Là je sais que sur la vidéo Ça parait plus orange Que ça ne l'est En réalité J'essaierai de vous mettre Une photo juste ici Pour vous voyez Mais même sur les photos Ça parait plus beige Alors que Donc en fait Je ne sais pas Quelle couleur j'ai Mais je sais Que j'ai ceci Une espèce de barre là Plus foncée Mais pour l'instant Je ne vais pas y retoucher Sachant que de base Du coup J'ai mis une Coloration Cendrée Une coloration d'oxydation C'est pas recommandé D'en mettre après Une déco Encore moins Après Trois décos Plus un efface-or Bref Mais du coup Ça a vraiment Bien rattrapé J'ai plus envie De pleurer Même si je me trouve Trop basique J'ai pas l'habitude En fait Depuis très longtemps D'avoir des couleurs Un peu Lambda On va dire J'ai l'habitude De colorer mes cheveux De ouf Mais là je voulais Les laisser un peu Mais maintenant J'ai envie de faire des mèches Ça ne sera pas Pour tout de suite Parce que j'ai De la chance J'ai la chance D'avoir des cheveux Sur la tête Bon Ils sont très secs Aux pointes Mais c'est pas C'est pas irratrapable Vous voyez Bon Ça a un peu pété Par là Il y a des petits Voilà Mais j'avais déjà Des cheveux Qui poussaient moins vite Sur le haut Donc bon C'est pas grave De toute façon Je savais dans quoi Je m'embarquais Ne faites pas ça chez vous Évitez-vous du stress Mettez de côté Allez en salon Les mèches Je les ferai pas moi-même Je pense que j'irai en salon Je suis plutôt contente A vrai dire Vraiment C'est Dans l'optique De les laisser tranquilles Parce que J'aurais bien aimé Passer à une autre couleur Plus flash Mais c'est beaucoup d'entretien En fait c'est pas que l'entretien Parce que Une fois que t'as l'habitude Mais ça veut dire que Tu touches tes cheveux T'as les cheveux De la couleur Semi permanente Et Je sais que moi J'avais envie de refaire du violet J'en avais fait Je vous mettrais une photo là Je tripote mes cheveux tout le temps Non seulement Je touche mes cheveux Mais je fais ça aussi Voilà Voilà mon secret A 31 ans Et ça suce toujours son pouce Et du coup Bah ça fait que j'en avais Sur les doigts du violet Je pouvais en avoir sur le visage Le rouge ça l'a fait un petit peu moins Mais par exemple J'avais fait des ongles kaki Ils ont viré marron A cause du rouge des cheveux C'est toute une charge mentale Autour faire attention Quand on pose sa tête quelque part Et là je viens d'acheter un nouveau fauteuil Je vous l'ai montré sur Instagram Si vous ne me suivez pas sur Instagram C'est le moment Vous voulez voir mon fauteuil magnifique Elle est sur Instagram en fait Et voilà Je dois faire attention à tout Je suis pas sereine à chaque fois Et tout ce qui est semi-permanent Bah ça dégorge J'allais en plus finir Il pleut Ça peut couler sur votre visage C'est bon stop quoi Donc là j'avais vraiment envie de faire une pause Même si j'ai très 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 envie d'avoir Tous les cheveux violets Ambiance raven Voilà Mais ça sera pas pour tout de suite Je me dis que là Si je refais des mèches Et ben j'aurai toujours pas le problème Que ça dégorge Vous voyez c'est tout ça Il y a un entretien quand même Parce que je vais acheter du champagne bleu Pour éviter que ça tourne au trop jaune Etc etc Mais c'est moins Moins contraignant on va dire Même si là je suis pas entièrement 100% satisfaite de ce que j'ai fait Je suis juste contente De pas avoir perdu mes cheveux Et d'être dans un truc plus clair Même si ben voilà J'ai pas l'habitude J'ai plus l'habitude J'ai fait du blond pendant très longtemps Je suis blonde hein Foncée de base Mais voilà Si cette vidéo vous a plu Bien sûr comme d'habitude Vous lâchez des likes Vous vous abonnez Je suis Pour ceux qui me connaissent pas Bah je ne fais pas Que des trucs sur les cheveux En de base Je fais du divertissement Mais bon Ça n'empêche Que vous pouvez vous abonner Partager à papi Mamie Tati Tout le monde Abonnez Tout le monde Sur ce À la prochaine Sous-titrage ST' 501